Aucune famille ne quittera Safarigo ce soir, les verts, les roses et les bleus restent dans la compétition et iront ensemble au bout de cette aventure. Mais pour l'heure, pour la première fois dans Safarigo, ce sont les deux meilleures familles qui vont s'affronter. L'équipe qui remportera ce duel des meilleurs entamera la finale avec un avantage sur ses adversaires. L'attention est à son comble avec une chaleur toujours très impressionnante ici en Afrique du Sud où nos familles dans un instant vont participer à un duel. Il ne s'agit pas d'un duel éliminatoire mais un duel de compétition très important puisque l'équipe qui gagnera ce duel dans un instant décrochera un avantage certain pour la première manche de la finale. Elles sont trois à la fin de l'aventure Safarigo. Il n'en restera qu'une. Elle deviendra la Rangers Family et gagnera aussi un fabuleux voyage loin de chez elle pour toute la famille. Les verts, les bleus, c'est avec vous que tout se passe maintenant sous le regard bien sûr des roses venues vous encourager. Comment vous sentez-vous ? Je commence par les verts avec Cédric, le chef de famille et ce magnifique lion ici sur votre bâton vert. Vous êtes en tête de la partie. On est en tête de la partie, c'est vrai. Bon bah maintenant on va aborder le jeu plus sereinement sachant qu'il n'y a pas d'élimination mais sérieusement quand même parce qu'on espère avoir l'avantage. Alors, le duel s'appelle les crocos. Deux crocodiles vous y attendent. Leur objectif est simple, vous faire tomber dans l'eau. Faire tomber qui ? Les plus jeunes d'entre vous, les cadets. Dans cette épreuve, en effet, les cadets devront tenir en équilibre au-dessus de l'eau sur un rondin de bois avec dans leur dos un crocodile prêt à les faire tomber. Les papas devront, eux, tirer sur une corde pour retenir un tonneau qui sera rempli d'eau par l'équipe adverse. Si la corde lâche, le tonneau actionnera la tête de crocodile qui fera basculer l'un des cadets à l'eau. La famille dont le cadet ne tombe pas à l'eau en premier gagne ce duel des meilleurs. Les choses sont claires, les familles, sous le soleil exactement. Allez vous mettre en place, à tout de suite. C'est parti pour ce duel avec les bleus, les verts, Nathan est prêt, Lisa est prête. Alors les familles, avec moi, tous en chœur, Safari, go ! Première étape pour les papas, trouver la bonne position pour pouvoir supporter le poids des tonneaux le plus longtemps possible. Les papas tiennent les cordes avec les tonneaux pour l'instant vides. Et dans un instant, les mamans vont pouvoir remplir les premiers sauts de ce duel, les crocos. Attention, top pour 4 sauts. Premier saut, maintenant. Les mamans et les aînés se dépêchent de remplir au maximum le tonneau de l'équipe adverse. Deuxième saut. Troisième saut. Quatrième saut. Ça va papa ? Ça va. Les tonneaux sont maintenant lestés du poids de 4 sauts d'eau. Bras tendus, en appui sur leurs jambes, les papas résistent à la charge et tiennent le coup, malgré la chaleur. Cela fait maintenant 5 minutes que les cadets tiennent en équilibre au-dessus de l'eau et que les papas tiennent la corde à bout de bras. Attention, on remet un saut. Nathan, Lisa, tout va bien ? Deuxième saut. Vous allez pouvoir remplir un troisième saut. Ça va papa ? Ça va ? Et c'est de plus en plus lourd pour Cédric et Nicolas avec un quatrième saut. Papa, tu tiens. Allez pas, c'est bien. Tu vois, t'as que pas. Concentre-toi. Papa ? Concentre-toi. Ça va papa ? Oui. Ça va les mecs ? Lisa, bouge pas Lisa. Ça bouge pas chez nous, ça bouge plus chez nous. C'est bon ? Concentrez-vous tous. T'as des problèmes papa ? Non. Chut, tais-toi, on attend. Parle pas papa. On s'en 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 s'en. 9 minutes plus tard, la résistance est de plus en plus difficile pour Nicolas et Cédric, qui supportent le poids des tonneaux lestés de 8 sauts d'eau. Je rappelle à Cédric et à Nicolas que s'ils lâchent la corde, ça déclenchera le mécanisme qui jettera dans l'eau. C'est le menta. Lisa ou Nathan, on y va pour un nouveau saut. Allez-y les mamans. Premier saut. Deuxième saut. Les bleus remportent l'épreuve. Bravo les bleus. Et oui, Cédric, vous l'avez vu, a lâché la corde. C'était trop lourd, visiblement, pour lui. Résultat, le mécanisme s'est enclenché et Nathan est tombé dans l'eau. Les bleus remportent le duel et par conséquent gagnent l'avantage. Je suis fière de papa parce que je voyais le verre, il a quand même un peu gros gabarit. Le papa, il est tout maigre. Il est à proche sur les eaux maintenant. Le pauvre le papa. Le pêcheur le papa. Le pêcheur. Le pêcheur. Et pourtant, il a réussi à tenir. C'est une bonne surprise parce que de 1, on a un bonus. De 2, on gagne une épreuve. De 3, on gagne la tête de lion. De 4, on s'est baigné. De 5, on est content. De 5, on est content. J'ai toujours été fière de mon mari. Et là, encore plus parce que maintenant, c'est musclore. J'ai musclore avec moi. Donc, je savais quand même qu'il y en avait derrière le capot. Je suis pas content de l'épreuve parce que mon père, je sais qu'il pouvait tenir plus. Il a juste une petite douleur. Il pensait qu'il pouvait pas tenir plus longtemps. 20 ou 30 secondes, il pouvait tenir encore beaucoup plus longtemps. On n'a pas été très bons. Je pense que j'ai vidé comme un peu, même beaucoup d'eau à côté. Et je visais pas tout d'un coup. Je visais peu à peu. Et du coup, ça a laissé le père des bleus bien se replacer. Tout ça, je pense que j'aurais dû tout vider d'un coup. Et c'est ce que j'ai fait au coup de léger. Ça a cliffé partout. Les bleus bravo vous remportez un avantage certain qui pourra peut-être faire toute la différence au moment de la première manche de cette finale. Vous gagnez aussi la tête de lion. Alors, je vais demander au vert et notamment à Nathan et Romain de venir me rejoindre avec le bâton et la tête de lion. Je te sens meilleur joueur que d'habitude, Nathan. Mettez-vous ici. T'es pas content, mais ça va. Viens me voir, viens me voir, viens me voir. Il a pensé qu'il pouvait plus tenir, qu'il pouvait tenir encore plus longtemps. Bon, Cédric, t'as entendu. La prochaine fois, tu tiendras plus longtemps. J'ai compris. Ok. Écoute, ça n'est pas terminé. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'aucune famille ne quitte l'aventure aujourd'hui. Oui, premièrement. Et deuxièmement, il va se passer plein de choses pour cette finale. Je détache la tête de lion. Et je vous souhaite, comme au rose, de récupérer cette tête de lion le plus vite possible. A tout à l'heure. Nicolas, on l'a vu, c'était dur pour Cédric de tenir la corde. Vous auriez pu tenir longtemps encore ou vous aussi, vous étiez sur le point de lâcher ? J'ai eu un moment de faiblesse et puis à un moment donné, j'ai vu que Cédric tremblait un petit peu et du coup, ça m'a redonné un peu de force. J'ai retrouvé une bonne position et je pense que j'aurais pu encore un peu plus tenir. Voilà, donc ça m'a redonné du courage, en fait. Bon, Cédric, vous êtes accablés, là, visiblement. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense ? Oui. C'est pas un départ. C'est juste un bonus qu'on a perdu. Après, c'est sûr que la défaite, c'est jamais bon. Maintenant, je pense que j'aurais peut-être pu tenir encore 10 ou 20 secondes de plus, mais pas plus. Bravo, les familles. Merci infiniment. Profitez bien de cette nouvelle nuit, la dernière, à Anglip, avec les rhinocéros, les lions, les girafes. Reposez-vous bien. Qui deviendra la Rangers Family de cette première édition de Safari Go ? Qui s'imposera comme un véritable ranger ? Rendez-vous pour la finale sur Gulli. On a passé un super moment ici. Et là, on est dans la dernière ligne droite. On n'a pas envie de lâcher. On est fiers d'être arrivés jusque-là. Là, on espère gagner. Notre but ultime, c'est de faire tout le safari complet. Donc là, on y arrive. Et déjà, on a atteint notre objectif. Et il y aura la cerise sur le gâteau si on gagne vraiment et qu'on devienne la Rangers Family. Ça fait deux super surprises aujourd'hui qu'on a eues. Avec les lions et le fait d'aller en finale. Mais c'est que du bonheur. On est hyper heureux.